bonjour à tous et bienvenue à la forme compagnie aujourd'hui nous allons continuer à répondre à la question comment choisir sa map acte 2 j'espère que vous n'avez toujours pas télécharger votre map car il ya d'autres questions qu'il faut se poser allez nous sommes partis je vous dis tout nous avons plusieurs maps d'un farming dans n'importe quel pays du monde la france l'allemagne avec vraiment des super modeurs les états unis avec des grands champs et bien sûr l'italie et d'autres pays donc ça aussi c'est une réponse qu'il faut vous poser dans quel pays que j'ai envie de jouer voilà deux question qu'il faut se poser c'est au niveau des cultures voyez à droite vous avez plusieurs cultures et cela fait partie du jeu à vous de savoir si vous voulez avoir les cultures de base comme cela ou avoir encore plus de culture que je vais vous faire montrer tout de suite sur cette map là nous allons voir plusieurs cultures regarder sur votre droite le tableau nous avons les cultures principales nous arrivons sur les cultures numéro 2 voyez la deuxième colonne elle est remplie et nous allons passer sur un troisième tableau avec des cultures bien différentes en plus et ce tableau peut être rempli partout donc il faut faire très attention aussi aux maps que vous prenez puisqu'il peut avoir des cultures de base ou les trois colonnes de culture qui peut être géante donc c'est encore quelque chose qu'il faut prendre en considération est ce que vous voulez peu de culture ou beaucoup de culture nous allons répondre aussi est ce que il faut beaucoup ou pas beaucoup d'usines de production voilà comme sur cette main plat il ya à peu près une dizaine d'usines où vous avez une autre map avec plusieurs usines donc voilà ce qu'il faut aussi prendre en compte quand vous choisissez une map beaucoup ou pas beaucoup d'usines allez on passe à un autre sujet les missions faut-il les faire oui ou non ça c'est tout dépend de votre ferme alors généralement quand vous commencez et ben vous avez des missions vous avez du matériel et malheureusement et vous n'avez pas d'engrais liquide vous n'avez pas d'engrais solide vous n'avez pas des semences et tout cela et ben ça se paye alors en semencement ben voyez vous avez une mission que vous devez faire si vous avez le matériel ben ça va si vous n'avez pas le matériel ben vous devez payer 555 et l'allocation du matériel plus la semence qui va à l'intérieur de votre machine derrière donc voyez vous croyez gagner de l'argent mais forcément vous n'allez pas en gagner sauf si vous avez le matériel et la semence qui va avec peut-être à la rigueur que vous allez gagner vous avez les champs de pressage alors si vous avez le matériel et ben ça peut être très bénéfique si vous ne l'avez pas et ben vous allez encore louer du matériel et bien sûr votre revenu sera moindre puisque vous allez perdre de l'argent comme là vous on voit la location coûte 44 euros par heure voilà nous avons aussi les récoltes les récoltes c'est quelque chose de bénéfice donc moi je vous conseille de faire ces missions là tout dépend aussi ce que vous avez besoin en argent mais c'est bénéfice puisque quand on commence le jeu vous avez forcément un tracteur une benne une motionneuse et une coupe une barre de coupe aussi donc cela est bénéfique direct vous êtes tout de suite dans le positif vous êtes aussi dans le positif avec les travail de champ puisque vous avez forcément un cultivateur et là aussi ça va pas vous demander des semences liquide ou solide donc ça c'est des contrats positif que vous allez gagner de l'argent voilà donc ça c'est intéressant bien sûr tout dépend de ce que vous avez besoin en somme d'argent et nous avons l'épandage d'engrais et ben là aussi si vous avez le matériel ben c'est bien si vous l'avez pas ben vous allez en perdre de l'argent puisque vous allez louer le matériel et vous allez perdre aussi car vous devrez acheter l'engrais liquide solide lisier ou fumier voilà donc que c'est des missions qu'il faut faire très attention donc il n'y a pas beaucoup de mission qui peut être dans le positif pour moi c'est le travail des champs les récoltes et éventuellement le pressage voilà donc si vous avez le matériel c'est bien si vous l'avez pas et ben tant pis maintenant c'est à vous de choisir faut-il ou pas faire des missions dans votre partie voilà les amis donc quatre questions qu'il faut se poser en plus le choix du pays de ce que voulait jouer les cultures peu de cultures ou beaucoup de cultures ou bien peu d'usines ou beaucoup d'usines et bien sûr les missions bénéfiques ou déficit donc voilà des questions qu'il faut se poser réellement quand vous jouez à farming voilà les amis c'était la femme compagnie merci